Hey, salut les gardiens, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, avant de commencer ce test, je tenais à vous remercier, vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre sur YouTube et ça me fait vraiment plaisir. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ou à lâcher un petit pouce bleu, un commentaire, j'essaie de répondre un maximum. Donc aujourd'hui, on est là pour tester l'étreinte de Malok. Donc l'étreinte de Malok, qu'est-ce que c'est ? C'est un fusil impulsion avec une très 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 forte cadence, un faible impact. La mienne a une portée moyenne, une très bonne stabilité et une bonne recharge. 27 balles dans le chargeur, vous allez voir pourquoi. Au niveau des viseurs, moi je l'ai looté avec un point rouge, un viseur longue portée et un viseur courte portée. Je préfère vraiment le point rouge. Pareil si vous la lootez, essayez le point rouge et le viseur longue portée, ce n'est pas agréable, on se sent vite limité. Et courte portée, ça cache un petit peu trop la visée, je trouve. Donc vraiment, préférer un point rouge. J'ai la proximité du danger, donc dès qu'il y a deux ennemis ou plus, j'ai plus de maniement, plus de portée. Cette paire que j'aurais pu avoir mieux, j'avoue, mais bon, elle reste quand même mon étreinte, je ne la regrette pas, elle est vraiment pas mal. La paire du milieu est vraiment très intéressante, j'ai eu beaucoup de chance. Le cadre à broche, stabilité améliorée, taille du chargeur réduite. Donc c'est super important sur une étreinte de Malok d'avoir plus de stabilité. Et, là, ce n'est pas grave que j'ai un petit peu moins de balles. Donc je passe de 33 à 27 balles. Vous allez voir, ça reste quand même efficace, surtout qu'en dernière perc, j'ai efficacité mortelle. Donc dès que je fais un kill, je recharge beaucoup plus vite. Au niveau des balles, donc des dégâts par balle, vous allez tuer en 3 ou 4 rafales. Ce qui fait que vous allez pouvoir tuer environ 2 personnes avec les 27 balles. Mais voilà, vous pouvez recharger tellement vite que vous pouvez vous permettre de recharger très très souvent. Donc finalement, on ne se sent pas limité du tout par ça. Surtout moi avec efficacité mortelle. Voilà. Au niveau des pertes que je vous conseille quand vous l'ajoutez, c'est vraiment de faire attention à avoir un point rouge et une augmentation de stabilité. C'est très très important. Donc, soit du cadre à broche, soit du... soit du petit calibre, soit voilà, équilibre idéal, ce genre de choses. Si vous avez évidemment chasseur de tête, balles cachées, ouvert à moitié plein, ce genre de choses, c'est encore mieux. Mais voilà, si vous avez un point rouge, une augmentation de stabilité, testez-la. Elle est vraiment géniale comme un. Donc, en dehors de ça, qu'est-ce que je trouve vraiment très très fort avec, c'est que si on la compare à une scie du faucon, à un PDX, elle n'a pas beaucoup plus de cadence. Mais ce qui est super intéressant, c'est que son maniement, surtout, et son rythme d'utilisation est beaucoup plus fluide. Et franchement, on se sent tellement plus puissant que moi, j'ai souhaité vous mettre un gameplay de carnage où vous voyez que même en 1 contre 1, on peut y aller, on peut rocher, on peut avancer sur les ennemis. Et ça, c'est assez important. Sur un fusil impulsion, je ne l'ai pas retrouvé pour l'instant sur d'autres légendaires et je le trouve vraiment au-dessus du lot, les trains de Maloc. Même si on le compare à des exotiques, par exemple, pour moi, les trains de Maloc est largement au-dessus de la mort rouge ou du fusil de l'inconnu, par exemple, parce qu'elle a beaucoup plus de cadence, parce qu'elle tue beaucoup plus rapidement et qu'au niveau de la portée et de la stabilité, elle n'a rien à envier à ces deux-là. Au contraire, je la trouve même meilleure. Donc, comme je vous le dis, on se sent vraiment puissant. On peut avancer, même si on loupe une rafale, ce n'est pas grave. Elle tire tellement vite et on a l'impression de bouger tellement vite avec qu'on peut y aller, on peut avancer sur les ennemis. Et franchement, pour l'instant, je ne retrouvais cette sensation qu'avec les revolvers où si vous ne loupez pas vos balles, voilà, en 2-3 balles, vous pouviez atomiser un ennemi. Là, c'est la même chose. En 3 cadences, si vous ne loupez pas de balles, vous les atomisez parce qu'on vous tire tellement vite qu'ils n'ont pas le temps de réagir. Qu'est-ce qui est super intéressant avec cette entraîne de Maloc, c'est aussi que la portée, c'est une arme tout et un. Que ça soit du corps à corps, d'une distance, d'une longue distance, elle sera toujours efficace. En tout cas, moi, celle que je suis arrivé à looter, elle est toujours efficace à toutes ces distances-là. Et c'est super agréable parce que finalement, vous pouvez aussi bien l'utiliser avec un fusil à pompe qu'avec un sniper. Elle se mariera à vraiment avec toutes les armes secondaires. Est-ce que je vous la conseille ? Franchement, pour tout vous dire, moi, si j'avais une note à lui donner, je lui mettrais un 10 sur 10, voire même un 11 sur 10, tellement l'effort, je ne comprends pas. Elle est au-dessus de tous les autres légendaires et de toutes les autres exotiques. Même si j'adore la fusil du Fonko, que j'adore mon Yasuna, je trouve l'étreinte encore au-dessus. Et je trouve qu'elle vaut vraiment le coup d'être farmée. Je comprends qu'elle soit au-dessus finalement parce que le processus pour farmer est un peu chiant. Je vous invite à aller voir ma vidéo là-dessus d'ailleurs, comment optimiser son farm et comment la looter. Mais est-ce que ça vaut le coup ? Oui, ça vaut vraiment, vraiment le coup de passer 2-3 heures, essayer d'avoir un loot avec des bonnes pertes. Ce n'est pas dit que vous l'ayez, mais insistez, insistez et vous verrez. Moi, franchement, je comprends vraiment que mon prochain Osiris, je vais tenter avec l'étreinte de Malok parce qu'elle envoie quand même vraiment du pâté d'après ce que j'ai pu voir en deux soirées de test. Elle est vraiment au-dessus là. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, si vous avez des idées de prochaines vidéos en commentaire, n'hésitez pas. Ça va faire un petit moment que je dis que je vais essayer de faire un tuto sniping. Je compte vraiment le faire, mais là, l'étreinte, j'avais vraiment trop trop hâte de la tester. Il y a Overwatch qui arrive aussi. Je vais sûrement faire des vidéos très rapidement dessus. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. A très bientôt sur la chaîne. Bye bye. A bientôt sur la chaîne. Bye bye.